Ménès Drégan est un site préhistorique au patrimoine archéologique exceptionnel. Cet été, dans le cadre des rencontres préhistoriques de Bretagne, le centre d'interprétation de Ménès Drégan a proposé des ateliers ludiques et instructifs. Cette année marque aussi la fin de 32 années de campagne de fouilles archéologiques. Le site archéologique de Ménès Drégan sur la commune de Plouinec est le lieu témoin des premières traces de l'homme en Bretagne. Les fouilles ont révélé sa présence depuis le paléolithique jusqu'au néolithique. Les sites aussi anciens que Ménès Drégan, ça se compte sur les doigts d'une seule main à l'échelle de l'Europe de l'Ouest. Ici, quand l'homme était présent, c'était il y a à peu près 500 000 ans, sur les niveaux qu'on fouille actuellement, la mer n'était pas du tout ici. La mer était 5 à 10 km plus loin au niveau de l'horizon. Ce qui fait qu'on n'était pas du tout sur un site côtier, marin, mais plutôt sur un site, sur un promontoire rocheux assez élevé, au-dessus d'une grande plaine où on pouvait voir passer des troupeaux de gros herbivores type éléphants, rhinocéros, des choses comme ça, que les hommes qui étaient installés dans la grotte ici à l'époque descendaient chassés ou charognés et ensuite remontaient des morceaux de viande ici et donc les découpaient et les consommaient dans la grotte. Au fil des années, les découvertes vont s'enchaîner. Outils, restes de foyers entretenus, parfois des ossements d'animaux. Après 30 années de fouille, cette campagne sera la dernière. À un moment, il faut s'arrêter et exploiter la masse énorme de matériel que nous a donné la fouille au fil du temps. Mais Nesrégan, c'est la présence de l'homme entre 500 000 ans et 200 000 ans. Pendant 300 000 ans, les hommes sont revenus cycliquement ici. C'est plus de 150 000 outils en pierre taillée qu'il va falloir étudier, inventorier, etc. Le gros du classement est fait. Maintenant, il faut exploiter les données. À une dizaine de kilomètres de la grotte, plusieurs dolmens datant du néolithique, vestiges d'une nécropole dont les premières fouilles archéologiques ont eu lieu en 1871 et 1872. Au XXIe siècle, on a refouillé le site. De 2001 à 2006, le site a été fouillé par le département. Il faut savoir aussi que ce site est un site qui est classé depuis le 9 avril 1979. Donc vous êtes ici sur une nécropole qui est classée monument historique. Le centre d'interprétation de Ménès-Drégon a proposé cet été des ateliers de découverte. Dans celui-ci, on réalise des parures à partir de divers matériaux et selon les modes de fabrication du néolithique. Donc comme matériaux, on pouvait trouver aussi bien des coquillages, trouver des dents et des perles faits de manière artisanale, soit en polissage, soit à partir de tercutes. Donc cet atelier, c'est un véritable atelier contact puisque chaque personne va pouvoir partir de la fabrication et du polissage d'une pierre et à partir des coquillages, des différents coquillages et des différents matériaux à disposition, à prendre progressivement, étape par étape, à fabriquer une parure. Les fouilles terminées, le site sera bientôt rendu au public. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est que le grand public, que ce soit pendant l'été ou toute l'année, puisse bénéficier, aller faire la promenade jusqu'à la grotte et pouvoir l'admirer en voyant les différentes strates de fouilles. En préservant cet environnement-là de la meilleure manière, voir comment on peut avoir, comme je dis, ce rayonnement autour d'un pôle archéologique qui est assez unique en France et qu'il convient de valoriser et de faire connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada ...